Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les riches pleurent aussi, épisode 13. Luise Albert demande à Mariana ce qu'elle fait là. Il est choqué. Elle lui demande plutôt ce qu'il fait là, lui. Elle lui dit qu'elle a été obligée de faire ça pour savoir la vérité. On vient les sortir de là. Luise Albert s'oppose. Osvaldo calme la situation, lui sait Mariana s'en vend, lui fait porter sa veste. Un chauffeur vient leur dire que le patron du casino a mis à sa disposition une voiture. De l'autre côté, Philippe raconte à Patricia qu'il a failli se faire écraser. Il lui dit qu'il est sûr que c'était sa patronne. Patricia, sous pression, lui parle aussi des menaces de Soraya. Philippe lui dit si cette fille a été capable de piéger son homme avec sa grossesse, elle est donc capable de tout. Il dit à sa femme qu'elle doit se préparer. Le couple, pendant qu'ils s'embrassent, Don Alberto reçoit un appel. Il retrouve Eduardo. Eduardo lui montre les photos du défunt. Il lui dit que toutes les preuves montrent qu'il était dans la ligne de mire de cet homme. Il lui dit aussi qu'ils ont retrouvé chez lui la boîte d'allumettes, la drogue et leurs photos. Don Alberto est triste. Il dit à Eduardo qu'il a frappé Luis Alberto à tort. Et comment a-t-il pu penser que son fils est un assassin ? Eduardo propose de parler à Luis d'Alberto refuse. Le soir, Luis Alberto confie à Mariana qu'il vient au casino depuis qu'il a 15 ans car il souffre d'insomnie. Il lui dit que c'est de cette manière qu'il est devenu un joueur assidu. Il lui dit encore qu'il emprunte pour continuer à jouer au jeu. Mariana attend de le rassurer. Luis lui dit qu'il comprend pourquoi son père lui a bloqué ses cartes. Il lui dit qu'il est une hante. Mariana refuse. Elle lui dit que tout le monde peut se tromper. Elle lui dit par la suite qu'ils peuvent réussir à sortir de là. Elle lui dit encore que les tentations arrivent, mais pour l'amour qu'il a pour son père, il va surmonter. Luis refuse. Il lui dit que pour l'amour qu'il a plutôt pour elle, il va surmonter. Il lui dit qu'il veut être un homme bien pour elle, un peu loin. Il lui dit que personne ne l'avait jamais écouté comme elle le fait elle. Il rassure Mariana qui a des doux sur leur relation. « T'es amour, Mariana, lui dit-il. » Après l'avoir rassurée, elle finit par lui dire qu'elle aime aussi, puis il s'embrasse. Léon, de l'autre côté, paie un de leurs hommes qui a falsifié l'épreuve chez le défunt. Après son départ, Osvaldo l'informe. Une fille s'est infiltrée dans leur casino et s'est fait passer pour une serveuse. Il lui dit que cette fille connaissait Luis Alberto. Léon conclut que c'est Mariana. Sophia, de l'autre côté, Uriel, pendant ce temps, fricote. Il dit à Uriel ne pas comprendre comment Soraya ne les ont jamais présentées depuis ce temps. On comprend alors qu'il vient de se mettre en couple. Elle propose par la suite à Uriel d'appeler Soraya et Luis Alberto pour faire la fête. Mais Uriel lui dit que c'est une mauvaise idée. Il lui dit que Luis Alberto a des problèmes, chose qui l'étonne. Uriel lui dit qu'il a prêté de l'argent à Luis pour payer ses dettes de jeu. Sophia est choquée. Uriel lui dit qu'il n'aurait jamais dû lui dire. Elle lui dit que c'est une tombe. Elle ne dira rien. Il lui dit qu'il ne veut pas de problème. De l'autre côté, Soraya retrouve Léon. Il lui dit que pendant qu'elle déprime, Mariana gagne du terrain. Mais Soraya lui dit que Luis Alberto reviendra vers elle. Léon lui dit que ce ne sera pas facile. Il lui demande de retourner au travail. Elle lui dit que ce sera difficile pour elle de voir la tête de Patricia. Plus loin, elle dit à Léon que tout le monde a des squelettes dans le placard. Et elle doit découvrir celui de Mariana pour la faire couler. Le lendemain, Léon arrive à l'entreprise très tôt. Il va prendre le dossier de Mariana. Il voit le nom de son père, Pedro Villarreal. Il se rappelle avoir vu ce nom, Pedro Villarreal, sur l'entreprise Nina Bonita, sur une des factures d'une sauce. Il se rappelle encore avoir demandé à son ami d'acheter cette usine de fabrication de sauce. De retour à la réalité de l'autre côté, il prend le petit déjeuner. De Alberto fait savoir à Luis Alberto qu'ils doivent parler. Il reçoit un appel. Après l'appel, Daniela lui demande ce qui se passe. Il lui dit que c'est un problème avec le syndicat. Elle lui dit qu'il ne peut pas voyager dans cet état. De Alberto décide d'appeler Léon, mais Mariana propose le nom de Luis Alberto. Il s'est choqué. De Alberto finit par accepter. Luis demande à Mariana de venir avec elle. De Alberto accepte que Mariana fasse partir du voyage. Léon, pendant ce temps, demande à Victor de se rendre à Toluca pour enquêter sur Mariana. Il lui dit qu'il est sûr que c'est elle. Il lui dit encore qu'ils doivent confirmer cette info dès que possible. À l'entreprise, de l'autre côté, à l'usine, Santiago écoute la colère de ses collègues qui se disent que les Salvatierra les traite mal. Pas de bonus lorsqu'ils travaillent plus. Ils avaient même promis changer leur tenue tous les six mois. Santiago est calme et ne dit rien. Sophia, pendant ce temps, raconte à son amie sa relation avec Uriel. Soraya n'est pas emballée. Sophia lui dit qu'elle est bien avec cet homme. Elle lui dit aussi qu'elle peut même l'aider avec Luis. Soraya lui demande comment. Sophia informe Soraya que Luis joue au jeu et rien ne va pour lui qu'à Uriel, l'emprunter des sous. Luis Alberto et Mariana, pendant ce temps, sont vents. Dans l'hélicoptère, Mariana a peur et n'arrête pas de prier. Soraya arrive à l'entreprise. Un homme fait le ménage. Soraya glisse et manque de peu de se faire mal. Elle se met en colère. Elle demande Luis à Coco. Elle lui dit que Luis est rendu à l'usine. Il est avec Mariana. Soraya se met encore en colère. Elle demande à Patricia de sortir le dossier de Mariana. Mariana, pendant ce temps, et son chéri sont toujours en route. Patricia, pendant qu'elle va préparer les dossiers, elle glisse et tombe au sol. Tout le monde est choqué. Soraya, alertée par les bruits, vient voir. Et elle voit Patricia au sol. Ça la fait sourire. Elle rejoint ensuite Elena dans son bureau. Soraya informe Elena que Luis est avec Mariana à l'usine. Elle lui dit que cette femme est dangereuse. Elena propose d'en parler à Léon. Soraya lui demande pourquoi elle implique Léon. Elena lui dit que Léon pourra parler à Luis dans ma homme. Il lui dit aussi qu'il a confiance en Léon. Et depuis quand s'étonne Soraya ? Elena lui dit que son amitié avec Léon va au-delà de leur profession. Elle va ensuite voir Léon. Léon apprend donc que Mariana est partie avec Luis. Elena demande à Léon de récupérer son fils. Elle lui dit que son fils est obsédé par Mariana. Il leur dit qu'il ne leur promet rien. Mais il parlera avec lui. Mais Elena dit à Léon qu'elle le connaît très bien. Quand il veut quelque chose, il va. Soraya les trouve mystiques tous les deux. Léon est mal à l'aise. Elena s'en va derrière. Elle demande directement à Léon. Depuis quand couche-t-il avec elle ? Lélico, pendant ce temps, subit des turbulences. Léon lui dit à Soraya, c'est pour eux qu'il le fait. Ah bon, c'est temps de Soraya ? Léon lui dit qu'ils doivent avoir Elena de leur côté. Soraya, toujours agacée, lui dit ça l'ennui qui fricote avec elle. Elle lui dit que c'est la dernière fois qu'il lui fait un coup dans le dos et s'en va. La turbulence de l'autre côté s'accentue. Le lendemain, le père Guillermo vient chez Salvatierra. Le père demande à Don Alberto ce qu'il a. Don Alberto lui dit qu'il va lui faire une confession secrète. Demande au père de ne pas en parler. Le père accepte. Don Alberto dit au père qu'il a peur de mourir car son cœur est malade. Il lui dit Danila ignore tout. Le père lui dit il pêche. Don Alberto lui dit qu'il a peur. De l'autre côté, on vient informer Eduardo que l'hélico qui transportait Luis et Mariana a fait un crash. Quoi ? Déclare Eduardo. Il demande qu'on trouve la dernière communication avec la tour de contrôle. Don Alberto est prévenu de la nouvelle. Il fait un malaise. Danila sous pression va lui prendre ses médicaments. Elle demande à Don Alberto de se calmer. Il pleure. Il dit à Danila qu'il ne s'est même pas excusé auprès de son fils pour l'avoir accusé à tort. Danila me rassure. Elena arrive et pleure aussi. Don Alberto lui dit qu'il doit garder la foi. Il demande ensuite à Leon de bloquer toute fuite à la presse pour cette nouvelle. Il va dire à Soraya que Luis et Alberto et Mariana se sont perdus dans la forêt et personne ne sait où ils sont. Soraya est choquée. Mais elle se manque complètement de Mariana. L'autre là, de l'autre côté, informe ses collègues de la nouvelle. Ils apprennent la liaison de Mariana et Luis. Il dit à Sophia et Soraya, la presse ne doit rien savoir. Soraya quitte le bureau et va prévenir son ami journaliste de la nouvelle. De l'autre côté à l'usine, Santiago apprend la nouvelle par ses collègues qui lisent la presse. Il va appeler dehors. Il appelle ensuite Brittany pour l'informer de la nouvelle. Il lui dit qu'il est à l'usine. Brittany lui dit et va s'assurer qu'il sorte de là sans que personne ne sache qu'il est le fils du patron. Son frère a tout entendu. Il s'en va. L'hélico de l'autre côté a craché. Lui s'appelle Mariana qui ne se réveille pas. Brittany arrive à l'entreprise pour prendre Santiago. Il s'en va. Son frère les file. Mariana se réveille. Luis lui dit que le pilote a dû atterrir de force. Il quitte l'hélico. Le lendemain, Don Alberto, en colère, demande à Eduardo de contacter même les gens de la région afin de trouver une piste. Il lui dit la vie de son fils et de Mariana est en jeu. Pendant ce temps, de l'autre côté, pendant qu'il se change sous la pluie, Mariana et Luis Alberto retirent leurs vêtements de dos. Tout à coup, il y a un éclair. Mariana, prise de peur, tombe directement dans les bras de Luis Alberto. Puis, ils se mettent à s'embrasser. Il lui détache son soutien. Fin de l'épisode 13. Fin de l'épisode 13. Fin de l'épisode 13. Fin de l'épisode 13.